Le 22 août, plutôt le 21 au soir, je me suis rendue au Sky avec une copine, donc en boîte de nuit. Nous sommes allés dans le carré VIP pour être plus tranquilles. Mais malheureusement, ça n'a pas été comme ça, puisque nous avons, enfin plutôt moi, j'ai été victime d'une agression par un inconnu qui m'a cassé un verre une coupe de champagne sur le visage parce que je lui demandais de ne pas lancer son champagne sur moi. Il a cassé son verre parce qu'il n'a pas accepté la remarque. Mais avant ça, il m'a bien sûr insultée, poussée sur le canapé, puis cassé le verre. Il m'a rouillé de coups de poing. Et c'est à ce moment-là que les personnes qui étaient autour se sont rendues compte de ce qui se passait réellement. Il n'a pas trouvé de meilleur moyen que de prendre la fuite très rapidement. Quand les personnes se sont rendues compte de ça, il en a profité pour prendre la fuite. Donc jusqu'à aujourd'hui, je n'ai aucune explication, aucune excuse de cette personne. C'est une grande incompréhension jusqu'à ce jour. Donc pratiquement un mois après les faits, je ne comprends toujours pas la raison qui a amené ce geste de cette personne-là. Moi, c'est un geste impardonnable, injustifié, injustifiable. Et donc je ne sais pas en fait qu'est-ce qui l'a poussé réellement à avoir ce geste-là envers moi. Ça a été très médiatisé, mais du coup c'était une très bonne chose puisqu'on a pu le retrouver très rapidement. Mais comment je vis avec ça ? Je dois sans cesse répéter l'histoire malheureusement. Donc en soi, psychologiquement c'est assez difficile puisque je tombe la ressassée verbalement. Et puis psychologiquement puisque je dois à chaque fois en boucle reparler de cette histoire-là. C'est en fin de vacances et je devais repartir sur la métropole pour continuer mes études en début de mois de septembre. Mais ça a tout changé puisque maintenant j'ai des soins, j'ai des démarches judiciaires, médicales aussi, psychologiques. Donc ça a changé mon programme. Et en ce qui concerne ma cicatrice, j'espère qu'elle ne se verra plus. Mais là je suis vraiment dans des soins pour minimiser la casse, entre guillemets. Déjà, savoir pourquoi. Pourquoi jusqu'à présent, nous sommes en 2024. Normalement il y a assez de prise de parole, de prise de conscience par rapport à la violence des hommes faites aux femmes. Donc là en plus de surcroît, c'est une personne que je ne connaissais pas et que je n'ai pas ni agressée physiquement, ni verbalement, ni insultée. Donc en soi, si on devait résumer en un mot, ce que je voulais lui poser comme question, ce serait vraiment pourquoi. Là mes sorties sont axées sur mes démarches. Mais sinon, au-delà de ça, je ne vis pas comme une personne de 22 ans en disant que je sorte mes copines. Là c'est négatif, pour le moment c'est absolument pas possible. Vous avez peur. Oui, clairement, au-delà de la peur, je ne sais pas en fait comment je peux réagir face aux autres en fait. Pour quelqu'un qui serait peut-être à m'effleurier, donc même que ce soit pour moi, que ce soit pour les autres, je préfère ne pas sortir dans des endroits de ce style-là en ce moment. Merci.